Elles sont déjà dans nos poches, à nos poignets, dans notre maison, mais les nouvelles technologies promettent de s'inviter un peu plus dans notre quotidien. Illustration tout de suite à Las Vegas, à l'occasion du CES, le grand salon de la high-tech. Demain, connecté du matin au soir, c'est un reportage de Clément Le Safre pour Europe 1. Je peux regarder YouTube, jeter un oeil à la météo ou au trafic, tout ça pendant que je me brosse les dents. Ce n'est pas d'un téléphone dont il est question, mais du miroir intelligent de Capstone. Même la salle de bain, dernier sanctuaire de la maison, cède aux sirènes de la tech en déambulant dans les allées du CES. Ça saute aux yeux si on le veut, l'électronique peut investir toute notre vie en commençant par notre poignet. En un coup d'œil, la montre Wizzix nous indique s'il en est en forme. Donc là, on n'a met pas de la journée. Juste en dessous, vous allez voir ma nuit. Il faut dormir un peu plus là par contre. Oui, mais on est à Las Vegas, c'est un peu compliqué. Alors on dort peu, mais on se déplace beaucoup. Alors vite, j'enfourche mon vélo pour aller à un rendez-vous avec sur le nez des lunettes intelligentes Cosmo avec mini-écran intégré. Si il y a des véhicules qui s'approchent trop près, vous allez avoir une alerte. Sauf que je porte des lunettes déjà, moi, je fais comment ? C'est compliqué. Après, on peut intégrer des verres correcteurs. Et tout ça m'a donné fin. C'est l'heure de se mettre au fourneau. Passage chez Whirlpool, donc, avec un thermomètre intelligent, planté dans la viande, il aide à la cuire au degré près. Vous l'aimez comment le steak ? Plutôt à point pour moi. Alors c'est 70 degrés à l'intérieur. Vous plantez le thermomètre, vous programmez à point et il arrêtera le four quand ce sera exactement à point. Et après ce bon repas, j'enchaîne avec un film, mais pas sur la télé, non, avec un casque de réalité virtuelle. Puis hop, au lit, sur un matelas connecté, évidemment. Las Vegas, Clément Le Safre, Europe 1. Voilà, le matelas connecté pour Clément Le Safre. Ça fait beaucoup quand même. Un petit peu, ouais. Drôle de journée de Clément.